Je vous remercie aussi pour les propos introductifs que vous avez tenus et la clarté avec laquelle vous avez procédé à la présentation. Pour en revenir aux questions qui interprime le ministère des Financiers et du Budget, je crois qu'ils se trouvent à deux niveaux. Bonjour, il y a un journaliste qui a posé la question de savoir en quoi les caisses de l'État sont stressées. Et ça revient à l'autre question posée par le représentant de la presse appelée qui voudrait savoir quel est l'ordre en tout cas aujourd'hui qui est mis en place pour faire face à ces réductions du coup de l'année. Par rapport à la première question, dire de manière générale qu'il s'agit d'un moment du volume des subventions dans les budgets. Et c'est ce qui constitue d'un moment une problématique à prendre en charge de manière vigoureuse. Voyez-vous les subventions pour les finances publiques sont ce que le cancer peut représenter pour le corps humain. Et si on n'y prend garde, c'est un mal qui va finir par déstructurer tout le corps de nos finances publiques et véritablement rendre l'action de l'État inefficace. C'est pourquoi cette question-là nous a suffisamment stressés comme ça et qu'il convient véritablement de bien l'adresser afin de le régler définitivement. 2022-2023, rien que sur le coût de la richesse, l'État a enrouté 338 milliards. Sans compter des subventions sur les plusieurs études qui ont fourni les 600 milliards. Voyez-vous que cela représente au document de la véritable activité de développement que le budget doit assurer. C'est inconnable. Et cela a stressé à plus d'un titre. Et quand nous disons effectivement que nos finances publiques sont assez stressées comme ça, nous faisons référence à cette situation. Aujourd'hui, il prend bien de le diagnostiquer, c'est ce que nous avons fait. Et en même temps que nous recherchons des améliorations sur le cours de la vie, que nous puissions véritablement aussi adresser un débit de réponse à cette situation qui est vraiment dramatique. C'est pourquoi, et pour en revenir à la question de Mme, la représentante de Messe-Afrique, l'envolée qui est aujourd'hui dégagée pour faire face à ces mesures s'arrête à 53,4 milliards et qui se traduit en termes de renonciation de recettes douanières. Maintenant, vous conviendrez avec moi que 53 milliards contre les 142 milliards de l'année 2023, il y a un effort assez important qui a été fait. Mais la solution se trouve dans la technique fiscale. Nous avons essayé véritablement de procéder un peu à ce qu'on appelle la redistributivité de notre fiscalité indirecte, de façon à pouvoir faire un meilleur ciblage sur des produits qui impactent réellement, à essayer d'en tirer le maximum, et de retourner vers une refiscalisation des produits pour lesquels on avait consenti des efforts assez substantiels et qui n'impactent pas significativement l'établissement du quotidien du Sénégalier. Donc oui, nous sommes dans une décélération des dépenses fiscales, donc une refiscalisation de certains produits qui n'ont pas un rendement très important sur le cours de la vie et au même moment, véritablement, procéder à un meilleur ciblage des produits pour lesquels il nous faut subventionner. Et le travail va continuer sur les produits énergétiques ou la dédiée. Il n'y a aucune raison à ce qu'on continue de subventionner, vous l'avez dit, des ambassadeurs, des diplomates qui sont ici, le représentant du Fonds monétaire international, lui-même, il nous l'a fait remarquer, l'autre personnalité, il a dit que lui-même il est subventionné, alors que fondamentalement, il n'a pas besoin de cette subvention, et que les montants pour lesquels l'État assume un peu cette couverture de dépenses pourrait servir à toucher des populations beaucoup plus dans le besoin, comme les populations vulnérables, le monde rural, en tout cas les personnes qui sont dans une situation difficile d'handicap ou quelque chose comme ça. Voilà en tout cas ce que je voulais dire par rapport aux questions qui m'ont été posées sur le stress que vit nos finances publiques et sur le coût rédabouant à mettre en place pour prendre en charge la réduction du coût de l'année. Merci beaucoup, M. le ministre du budget, M. le ministre de l'agriculture, juste expliquer à travers l'engrais qu'on a pu obtenir une baisse de 20% qui puisse quand même arriver à convaincre qu'on peut le faire sur d'autres choses, M. le ministre. Merci M. le ministre du secteur général du gouvernement, merci M. le ministre du finance. D'abord, la volonté manifeste du gouvernement de baisser le prix. Moi, je crois que c'est là où tout demeure. Si vous voyez comment, en excellence, le président de la République, le premier ministre, les directives qu'ils ont données pour éponger les dettes des opérateurs 2020, 2021, 2022, c'est avec toutes les contraintes, comme le ministre des Finances l'a dit, ça montre que ce gouvernement-là a vraiment décidé d'aider le monde agricole et de faire, de baisser les prix une toute priorité. Transparence, transparence et transparence. Au sein de notre ministère, nous avons utilisé plus ou moins 6 à 7 leviers pour baisser les prix. D'abord, la transparence, comme on a dit. On a fait du benchmarking, aller comparer les prix que nous voyons au Sénégal avec les prix que nous voyons dans la sous-région. On a fait des appels d'offres. On a demandé à plusieurs fournisseurs, plusieurs opérateurs, de nous donner, selon les quantités que nous souhaitons commander, de nous dire leurs prix. L'effort national demandait à chaque Sénégalais de contribuer à aider le Sénégal à réduire les prix. La consultation discutée entre nous Sénégalais est une volonté manifeste, démontrée, dit l'innocent de ce pays-là, de baisser les prix. Réduire le train de vie de l'État. Et aussi, quelque chose de très, très, très facile à faire, ce que j'appelle la solidarité gouvernementale. Je suis allé voir nos collègues des forces armées et leur dire, j'aimerais bien que je sais qu'il y a soit la police, soit la gendarmerie dans toutes les 557 communes du Sénégal. Je souhaiterais être assisté. En combinant ces 7 différents leviers, on a pu économiser 7,5 milliards de francs CFA, réduire le prix des engrais de 22%, augmenter significativement les quantités d'engrais et de sommage distribués. Et on a aussi fait de même pour accompagner les Sénégalais pour l'affaire de Tabaski. Non seulement on a couvert toutes les 14 régions, mais aussi on a diminué le prix pour accompagner les élus qui vendent les moutons de Tabaski dans les différents marchés à 5200 de salle. Cela montre que quand il y a de la volonté politique, quand il y a de la transparence, c'est bien et bien possible de le faire. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, permettez-moi de rajouter un appel à tous les Sénégalais. Nous importons 1070 milliards de francs CFA, comme le secrétaire général l'a dit, 1100 milliards en 2022. Contre un budget de 7042 milliards, ça ne peut pas coûter. Je lance à tous les Sénégalais qui ont les moyens, y compris les gros importateurs, venez, l'État va vous accompagner. On est en train de définir des stratégies, des mécanismes, des programmes d'accompagnement, des campagnes, des conventions de partenariats pour vous accompagner à produire ce que nous consommons. Il n'est pas normal que nous importons plus de 1,2 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 400 000 tonnes de maïs, etc. En tout cas, notre gouvernement, sous le lieu du chiffre de son excellent prix d'Angleterre et le Premier ministre, on est décidé d'accompagner les Sénégalais à produire localement au Sénégal ce que nous consommons. Je vous le laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le ministère du Commerce sur le loyer, M. Schellach, secteur général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup, M. le ministre. On va peut-être sur deux questions. D'abord, sur le loyer. Effectivement, je pense que depuis le premier semestre 2023, il y a eu une nouvelle loi sur le loyer qui a été mis par le développement. Déjà en 2023, il a été constaté une baisse, pas sous la barre, en tout cas, des chiffres de la NSD, une baisse de 0,74% sur le loyer. Donc, une évaluation est en cours pour voir un peu l'amputure peut-être de cette baisse. Mais retenons simplement que la principale innovation de la loi de 2023, c'est la création d'une structure qui est chargée de suivre, mais également de contrôler l'exécution, en tout cas, de cette nouvelle loi. Cette structure qui s'appelle la Conarelle a démarré depuis le début de l'année. Son implantation dans les différentes régions, mais également dans les différentes régions. Je pense que pour Dakar, c'est déjà fait, et également pour certaines régions. Ce travail sera poursuivi, en tout cas, pour les mois à venir, pour permettre justement à tout citoyen qui fait face à un problème de respect, au cas du respect des dispositions de la loi, que de le décret, d'avoir un interlocuteur et être pris en charge justement par cette structure. Sur le respect, je le... Néry, si vous le permettez, comme c'est une question également qui nous est destinée sur... Je veux dire, je veux dire, le respect, les nouvelles mesures de baisse qui ont été arrêtées, je voudrais juste rappeler que M. le ministre, dans sa communication, a indiqué après l'annonce des prix retenus un certain nombre de mesures justement pour assurer le respect des équipes. La première de ces mesures, comme il a indiqué, c'est le renforcement du contrôle, mais également de la présence des équipes de contrôle sur la terre. Le préalable, comme vous le savez, comme le sait les jeunes et les connaissances, c'est quand même, il y a un acte réglementaire qui va donner l'habilitation au service de pouvoir sanctionner véritablement quand on constatera une pratique de prise. Je voudrais juste se rassurer que de ce point de vue, le ministère de l'Industrie et du Commerce prendra toutes mes dispositions pour assurer le strict respect des équipes en tout cas sur le terrain. Chez M. le ministre a indiqué également qu'on ne compte pas s'arrêter uniquement sur le contrôle au niveau des équipes. Le contrôle citoyen également est souhaité. Et de ce point de vue, je voudrais rappeler que depuis quelques mois, le ministère du Commerce est en train de mettre en place un dispositif, une plateforme de contrôle des prix sur le terrain. un dispositif qui permet aux commerçants déjà, s'ils constatent un certain nombre de difficultés sur l'approvisionnement d'un produit, parce que le premier instrument de régulation du prix, c'est le produit lui-même, c'est la disponibilité du groupe. Donc cet instrument va permettre justement aux commerçants de signaler toute difficulté d'approvisionnement qui généralement permet à certains produits de prendre l'ascenseur. Ce dispositif permet également aux consommateurs, justement pour lui permettre justement de jouer son rôle de contrôle citoyen. À chaque fois que, qu'il est en face d'une pratique de prix illicite, de pouvoir saisir, en tout cas les structures, le service régional, ou le service départemental, pour que justement cette infraction soit relevée. Sur le bon vouloir des commerçants comme indiqué, je voudrais également dire simplement que, comme l'a dit le monsieur le ministre, ce travail a été un travail sérieux, il a été un travail documenté, mais surtout un travail inclusif. Donc, je pense que importateurs et commerçants ont été consultés pour arrêter ces différents produits. C'est également des... Il ne faut pas oublier que c'est également des patriotes. Et je suis sûr que nous n'aurons pas de difficulté à asseoir une collaboration, en tout cas fructueuse, au bénéfice du consommateur. Le dernier point, monsieur le ministre, il vous le souhaitait, c'est que très rapidement, on va voir un peu avec les équipes et en tout cas les acteurs du Conseil national de la consommation, idéalement le faire le mars du prochain, mais compte tenu de la tabasque, on verra en tout cas avec les acteurs. Avoir en tout cas ce cadre de discussion encore avec les commerçants pour prendre véritablement toutes les mesures et les modalités d'assurer mon strict respect de sécurité. Je vous remercie de ce que vous. En France, on a l'impression que les quotidiens et les choses en réalité, on a dit que le premier ministre, j'avais l'appelé à la position, on a dit, passe-passe, les gens qui manquaient pour le dire, on a l'impression que passe-passe, et on a l'impression que les gens doivent faire d'autres choses. On a dit, on a été dans la société, mais le passe-passe, on a été à l'épreuve. On a été à l'épreuve, on a été à l'épreuve, on a été à l'épreuve, Ce qui a été fait pour nous, c'est que le gouvernement a fait pour nous, nous avons fait un état de 200. C'est ce qui a été fait. Tout ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a fait pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, Ça me dit que ça pike, je n'imagine pas ce qu'il s'est déclaré, C'est parce qu'on venait et c'est le nom de Dieu. Nous sommes dans la presse pour chercher le rapport de contrôle. Lorsque vous êtes dans le restaurant, il y a un problème de boire. Tout le monde c'est qu'il y a une bonne part. Il est en train d'aller dans le monde. Il est en train d'aller la part de la France. Le président de la République, le premier ministre, le président de la République, C'est ce qu'on a fait pour tous les gens de la vie. Tout le monde s'est dans le rêve de la vie. Il s'agit de tout ce qu'on a fait pour la vie. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Ou qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a fait pour la vie. C'est ce qu'on a fait pour les gens. Et ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui ont dit que Dieu est la seule. Mais les gouvernements ne sont pas en place. C'est ce qu'on a fait pour les gens qui ont fait le syndicat. Nous devons les faire. Et pour nous les faire, il faut que le gouvernement, c'est le seul qui est le seul. C'est le seul qui est le seul. C'est le seul qui est le seul. Nous allons le dire. Tout le monde va faire l'impôt. Il n'y a pas le droit de personne à dire que j'ai l'exonération. Tout le monde va faire l'impôt. Si vous ne pouvez pas venir, vous allez faire une chose qui est la seule. Mais l'impôt est la base. Monsieur le ministre des Finances, il y a 40 ans, il y a des foyers fiscaux au Sénégal. Dans le cas de 500, 600 000. Ils ont fait un peu au Sénégal, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Mais si c'est ça, c'est qu'il y a des foyers. Il y a des foyers fiscaux au Sénégal. Il y a des foyers fiscaux. Il y a des foyers qui ont fait tout ça. Il y a toujours des foyers. Il y en a des foyers qui ce sont des foyers. Les foyers, ce sont des foyers quireceient les lieux. Le ministre des Finances, qui leur dépendait que nous avons du grand conseil. Il y a du grand conseil. C'est ce que je voulais dire, je ne sais pas, monsieur le ministre des Finances sur l'État de l'Ommane ou sur l'État de l'Ommane. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais dire.